Bon, ça sert à quoi le CNC ? Le Conseil National de la Compétitivité, il sert à asseoir une assurance qu'on va avoir une économie compétitive. Aujourd'hui, on a des IDE, ils viennent en Tunisie, tout simplement parce que le SMIG, il est cinq fois moins cher que le SMIG en Europe, en moyenne. Donc, le Conseil, il a un rôle d'orienter l'économie vers une économie compétitive. Ensuite, pour ce faire, on sait très bien qu'il y a des positions de rente qui vont avoir de la résistance. Donc, ce Conseil, il sert à mettre en place un dialogue entre ces différents partenaires sociaux afin qu'ils soient convaincus que notre salut vient de la compétitivité de l'économie tunisienne. Donc, tout simplement, ce Conseil, il sert à orienter cette énergie vers l'excellence. Bonjour. La réflexion que nous avons menée dans le groupe de Policy Paper, c'est intéresser essentiellement aux réformes. Il ne s'agit point de contenu des réformes, mais il s'agit plutôt de leur conduite, de leur approche, de leur évaluation et de leur remédiation. C'est-à-dire une conception nouvelle de mener les réformes politiques, économiques et sociales. Si la Tunisie n'a pas tari de réformes à l'Ancien Régime, c'est que leurs résultats n'étaient point efficaces. Donc, à l'instar des expériences de pays étrangers, qui, à ce titre, dont les expériences sont édifiantes, nous avons préféré adopter une démarche nouvelle. Nous étions bien conseillés par nos amis de l'IACE et nous avons pensé à ce Conseil national de la compétitivité. La vision du Conseil national de compétitivité est simple. C'est rendre la Tunisie compétitive, inculquer une culture d'excellence et rendre le partenariat public-privé moteur de développement. Ce Conseil est mandaté pour conseiller le Président sur les questions politiques touchant à la compétitivité du pays, promouvoir et développer des stratégies de compétitivité, élaborer et exécuter des mesures pour améliorer le classement de compétitivité. Pour cela, il faut que cette composition soit réduite, maximum 20 personnes, et il faut qu'elle englobe tous les partenaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit une plateforme qui rassemble les parties prenantes, gouvernement, entreprises, syndicats, sociétés civiles, universitaires, afin que toutes les réformes puissent aboutir. Je vais parler des caractéristiques d'un Conseil national de compétitivité réussi. Il n'y a pas une meilleure façon de former ce Conseil national de compétitivité, mais il faut souligner des facteurs clés de réussite pour ce type de conseil. D'abord, la taille. La taille, il faut que ce soit une taille réduite pour avoir une certaine efficacité de travail. En plus, il faut que le Conseil soit formé du secteur privé, secteur public, du secteur de la recherche, des experts, et aussi des représentants du monde du travail. Deuxièmement, il faut que le Conseil représente les différents angles de vue au niveau politique, sans pour autant être un Conseil représentatif des partis politiques pour garantir une neutralité par rapport aux différentes représentations politiques. Troisième facteur de réussite, c'est le fait que le Conseil doit avoir un statut clair, une reconnaissance du gouvernement. Il faut que le Conseil soit reconnu par le gouvernement et que ses recommandations aient une certaine reconnaissance dans le process de conduite des réformes. Il ne faut pas que ce soit un Conseil juste consultatif. Autre point important dans la réussite de ce type de Conseil, c'est de ne pas avoir de redondance avec les structures existantes. Le Conseil, ce n'est pas pour remplacer, par exemple, le travail de l'administration, ni le travail du Parlement, ni aussi le travail de chaque partie prenante. Mais c'est un lieu de débat et c'est un forum, en fait, c'est un forum hybride. C'est là où on traduit l'intérêt de chaque partie prenante et canaliser tous ces intérêts-là dans l'intérêt global, collectif de la nation. Un autre point important aussi, c'est de ne pas céder aux différentes pressions des parties prenantes. C'est vrai, c'est un lieu de débat et d'échange entre les différentes parties prenantes, mais ce n'est pas un lieu où on exerce la pression. Il faut que les membres du Conseil aient un certain niveau de neutralité et d'intégrité qui leur permettent de résister aux pressions. Et dernier point, la crédibilité. Il faut avoir un Conseil crédible. Parce que si le Conseil, en fait, échoue, c'est très difficile de ressusciter un Conseil après l'échec que de former un nouveau Conseil. Et dernier point, c'est la crédibilité. Tunes, aujourd'hui, t'حتاج à la récord des récordes. T'nagim, t'espoir dans les récordes qui ont besoin de l'économie. Cela va mettre des récords pour la décision rapide. Voir n' 산 hein. Dans l'économie pas que le débris aussi ou le formation des relations régulaient. graduate du les stops. Dispстаточно dans lequel il faut que les pruté l'économie dupris de la recettes d'économie. de l'économie du Conseil de la récordion de l'économie du Conseil de la récord et 부분이 ... 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